Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo comme vous avez vu dans la miniature. Aujourd'hui on va tester ensemble plein de produits de la marque Nocibe. C'est parti ! Alors en fait je suis allée faire du shopping avec ma belle soeur Marine. Je te fais plein de bisous et du coup j'ai acheté plein de choses en fait. Parce que j'ai vraiment envie de connaître la marque tout d'abord dans sa globalité et de deux parce que pour l'instant j'ai testé uniquement leurs fards qui sont colorés et j'avais envie de tester leur nude et voir un petit peu ce que ça donnait. Si c'était la même chose finalement que les colorés ou s'ils étaient un peu plus pigments. Tout d'abord j'ai pris le fond de teint, le Perfect Radiance Foundation. C'est un fond de teint illuminant. Donc ce fond de teint est disponible en 12 teintes. Je vous avoue qu'il y a beaucoup de teintes claires et moyennes mais il n'y en a pas beaucoup. Des teintes foncées donc je trouve ça vraiment dommage. Le fond de teint il est au prix de 14,95€ et dedans on a 30ml. Au niveau de ses promesses, c'est un fond de teint à couvrance moyenne qui a un SPF 15 qui est longue tenue et qui va venir également hydrater la peau. Donc parfait pour moi en fait. Je vais venir tout d'abord essayer de l'appliquer avec mon Beauty Blender. Au niveau du packaging donc on est sur quelque chose comme ça. Au niveau de la couvrance, je vais voir du coup si c'est bon. Ça a l'air d'être pas mal. Il a une petite odeur j'ai l'impression. Il a vraiment une toute petite odeur parfumée. Bon en tout cas pour la couvrance légère, enfin pour le fini qui est léger sur la peau, je suis d'accord parce qu'il a un fini. Justement j'ai demandé un fond de teint en fait qu'on ne va pas voir sur la peau. Par contre couvrance moyenne, là je ne suis pas convaincue. Je ne suis vraiment pas convaincue. Moi j'aurais plus dit couvrance légère parce que oui, on voit beaucoup mes imperfections en transparence. Donc écoutez, j'ai bien envie d'essayer de le mettre avec un pinceau. Voir un petit peu si finalement il y aura un petit peu plus de couvrance avec le pinceau. Parce que l'éponge j'ai remarqué qu'elle buvait quand même pas mal de produits. Non pour moi là clairement ce n'est pas du tout une couvrance moyenne, c'est une couvrance légère. On voit encore mes rougeurs en transparence, vous voyez par rapport à l'autre côté. Ça les a dissimulés un petit peu mais je ne sais pas, je m'attendais à une couvrance un peu plus importante quand même. Après là je remarque qu'il, je ne sais pas mais il est trop bizarre ce fond de teint. Il marque beaucoup les défauts de la peau. Je ne saurais pas comment vous expliquer mais là il a marqué la texture de ma peau en fait, carrément. Donc à moins que c'est parce que je l'ai appliqué avec le pinceau, je ne sais pas, je vais essayer avec le doigt de l'autre côté. Il vient vraiment beaucoup marquer les pores de la peau, il les accentue énormément. C'est vraiment très très bizarre, je vais vous montrer, je vais me rapprocher un petit peu. Regardez au niveau de mon nez, comment ça a fait. Et au niveau de ma peau, j'espère que vous verrez bien, je vais essayer d'enlever la petite lumière là, pour que vous puissiez bien voir. J'espère que vous verrez mieux du coup. Mais regardez en fait, c'est vraiment trop bizarre. Je trouve qu'il accentue beaucoup les pores de ma peau. Il se voit énormément sur la peau en fait. Il accentue les petits défauts, mais de la peau en elle, même pas les boutons. Il est vraiment, mais vraiment pas joli ce fond de teint sur la peau. Franchement, moi je l'ai pris en teinte numéro 15 d'ailleurs. Mais franchement là, non, j'aime pas du tout, mais pas du tout ce fond de teint. Il marque trop, il marque trop tout en fait. Il marque la texture de la peau quoi. C'est un truc de fou, c'est un truc de fou. C'est trop bizarre. Bref, ensuite j'ai pris un anti-cerne de la marque Winter Free. C'est un anti-cerne, donc déjà vous pourrez le retrouver en trois teintes. Chez Nocibe et c'est des teintes assez claires également. C'est un anti-cerne qui va venir hydrater le contour de l'œil. Donc dedans il y a de l'acide hyalurolique. Dedans il y a aussi de la vitamine D. Et voilà, c'est vraiment parce que je lui ai dit à la dame qui m'a conseillé que j'avais besoin d'hydrater mes cernes. Du coup moi je l'ai pris en teinte numéro 2 Neutrol. Alors dedans, j'ai l'impression qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Du coup il y a 6 millilitres. Il est à 14,95€ pour 6 millilitres. Au niveau de la teinte c'est plutôt pas mal. Donc je vais venir du coup l'appliquer sur mes cernes. Voir un petit peu ce que ça donne. Je vais en mettre aussi un petit peu sur ma paupière. Pour unifier le tout. Alors pour le coup l'anti-cerne il est vraiment bien. Il vient bien masquer la cerne. Et il est très agréable sur la peau. J'ai l'impression qu'il a une texture aussi assez fluide et très légère. Donc si jamais vous avez le contour de l'oeil sec, vous allez pas mal l'apprécier. Il a une petite odeur vraiment. Mais c'est hyper, hyper léger. Donc là du coup comme je n'ai pas de poudre, enfin je n'ai pas acheté de poudre fixatrice. Je vais venir mettre ma poudre de chez Makeup Revolution. La translucent de Preset Powder. Je vais venir la mettre pour fixer du coup l'anti-cerne. Ensuite j'ai pris une palette pour faire le contouring. Donc cette palette aussi elle m'a coûté 14,95€ il me semble bien. Oui 14,95€. Et du coup en fait elle existe en deux teintes. Une teinte pour les peaux claires que moi j'ai pris là aujourd'hui. Et une autre aussi pour les peaux un peu plus foncées. Donc là il y a vraiment tout pour faire son contouring et son highlighter. Voilà il y a vraiment de tout. Donc la palette elle est vraiment bien protégée. Quand on l'ouvre il y a un petit truc comme ça pour la protéger en plus. Voilà comment elle se présente. Elle est vraiment très belle. C'est simple et efficace. J'aime bien le packaging. Il est en plastique. Donc dedans il y a un petit plastique comme ça que je vais enlever. Et voilà au niveau des teintes ce qu'on a. Donc j'aime beaucoup ces teintes là. Il y a de tout. Par contre vous voyez je me pose la question. Est-ce que ces deux teintes là par hasard je ne peux pas les utiliser comme poudre libre ? Alors je vais essayer en dessous de l'œil pour voir ce que ça donne. Parce qu'elles sont vraiment très très claires. Alors celle-là, la première là j'ai l'impression qu'elle est un petit peu jaune. Ce n'est pas une impression. Et quand je l'étale, ça reste un peu jaune. Et l'autre un petit peu plus rosée. Donc elle est là. Je ne sais pas trop. Bon écoutez on va essayer. De toute façon on est là pour tester. Du coup je vais venir reprendre mon pinceau à poudre. Et je vais venir prendre cette teinte juste ici là. Et je vais essayer de la mettre au niveau de ici là. La couleur finalement ça va. Ça illumine un petit peu je trouve en même temps. C'est très très léger. Une palette qu'on peut même utiliser comme poudre pour fixer. C'est vraiment pas mal. Mais écoutez j'aime bien la couleur. On va continuer du coup avec le contouring. Et je pense que je vais prendre cette teinte juste là. Par contre les teintes elles n'ont pas du tout de nom. Voilà je vais venir utiliser mon pinceau pour le contouring. Et je vais venir commencer à faire mon contouring comme d'habitude. J'aime bien la teinte déjà. C'est une teinte qui est jolie pour l'été. Moi j'aime bien. Voilà je fais aussi le tour de mon front. J'ai le teint. Le fond de teint il m'a fait un teint assez pâle quand même. Je pense que la couleur elle était un chouïa. Trop claire pour moi. Ça réchauffe vraiment bien le teint. J'aime beaucoup la couleur. Alors du coup je vais venir la reprendre mais avec un autre pinceau. Avec celui-là c'est le mule 06. Et je vais venir faire les contours de mon nez. En tout cas la couleur elle se reflète. Enfin ça reflète bien ce qu'il y a dans le pan pour le coup. Donc du coup comme j'ai pas acheté de blush. J'ai mis un blush à moi. J'en ai profité pour faire mes sourcils aussi. Hors caméra et j'ai attaché mes cheveux. Parce que j'en ai marre qu'il me tombe dessus. Je ne pouvais pas savoir à quel point. Du coup je vais swatcher les trois highlighters. Parce que sincèrement là je ne sais pas du tout lequel choisir. Regardez les trois teintes. Alors c'est trois teintes qui sont vraiment très jolies. Après moi j'ai une préférence du coup pour celui-là. C'est le plus clair. Donc je vais venir appliquer celui-là. Je vais prendre ce pinceau-là. C'est le 105 Luxe Highlight. Du coup c'est pour l'highlighter. Alors je vais venir l'appliquer à ce niveau-là. C'est très beau. Alors par contre il y a un petit peu des... Il y a un petit peu des paillettes dedans. C'est très joli. Ça reste malgré tout une couleur quand même assez nude. Le fait qu'il y ait des paillettes dedans ça accentue un peu le truc. Mais ça va. Ça passe. Je vais en mettre aussi un petit peu au-dessus de la lèvre. Donc voilà pour le contouring. Je vais maintenant fixer tout ça avec mon fixateur de chez Sephora. Donc en fait là clairement le fond de teint il fait un effet plâtre. Et c'est vraiment pas beau. Et ça se voit en plus beaucoup sur la peau du coup. Parce qu'il va venir accentuer les pores, la peau en fait en elle-même. Les petits stris de la peau et tout ça. Enfin franchement c'était très très moche. Pour l'instant je suis vraiment énormément déçue par le fond de teint. Ensuite au niveau de la palette j'ai pris celle-ci. Ça fait hyper longtemps que je veux tester cette palette. C'est la Caramel Nude. Au niveau des teintes ça me fait énormément penser à la palette de chez Natasha Denona. La bronze palette que j'aime aussi mais trop. Faudra trop que je me l'achète aussi un jour la bronze palette. Parce qu'elle est magnifique. Donc voilà au niveau du packaging. Elle est vraiment très très jolie cette palette. J'aime beaucoup le packaging. Il est simple et c'est tout à fait Caramel Nude du coup. Quand on ouvre la palette voilà comment ça se présente. Donc je vais enlever le plastique. Il y a un petit pinceau dedans. Comme les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. On a un miroir également pour se maquiller. Et voilà pour l'harmonie des couleurs. J'aime trop cette harmonie des couleurs. Franchement c'est couleur chaude. C'est tout à fait moi. J'aime beaucoup les couleurs qui sont chaudes. Je l'ai payé 19,95€. Et j'ai eu une remise en fait moins 25% sur tous mes achats. Donc voilà c'était pas mal intéressant. Je vais commencer par prendre avec le petit pinceau justement. Et je vais commencer par une teinte nude là Carful. Et je vais prendre le côté du pinceau du coup qui est souple. Pour pouvoir appliquer la teinte de partout. Je vais même jusqu'à mon sourcil comme ça. Je viendrai illuminer de toute façon tout à l'heure. C'est vraiment une très bonne teinte pour venir unifier la paupière mobile. Et pour appliquer les fards ensuite que vous voulez. Écoutez la pigmentation elle m'avait l'air vraiment pas mal de cette palette quand je l'ai swatchée en magasin. Donc j'espère que ça va être pareil sur les yeux parce que sinon je vais être vraiment trop trop déçue. J'avais été déjà énormément déçue par leur palette qu'ils avaient sorti en édition limitée. Je me souviens plus une c'était l'Interstellar et l'autre la Sunrise je crois ou un truc du genre. Et franchement au niveau de la pigmentation c'était pas ça du tout. Donc voilà j'avais été trop déçue du coup je me suis dit je vais peut-être essayer des couleurs un peu plus nude. Et quand j'ai swatché dans le magasin j'ai dit waouh la pigmentation elle est vraiment folle. En fait j'ai hésité entre cette palette au début et une autre qu'ils ont sorti récemment. La pigmentation aussi elle est dingue. C'est une palette où vous avez tout à l'intérieur. Et j'ai été hyper étonnée parce que je me suis dit mais c'est un truc de fou en fait. Une palette comme ça avec une telle pigmentation c'est un truc de malade. Et du coup finalement j'ai pris celle-là parce que je la voulais depuis longtemps. Donc voilà et je ne regrette pas du tout. Pour l'instant en tout cas. Il faut voir après avec la pigmentation ce que ça va donner n'est-ce pas ? Donc ensuite j'ai bien envie de venir appliquer une teinte au niveau de mon pli-paupière. Je vais commencer tout d'abord par mettre la teinte Bitter. Voilà et je vais commencer par la mettre ici. Mon pinceau est beaucoup trop gros pour ce que je veux faire. Alors je vais prendre un plus petit pinceau celui-là c'est le Luxe Petit Quiz. Il faut quand même pas mal insister dedans pour avoir la même couleur sur le pinceau. Cette teinte elle est vraiment en transparence. Je pensais qu'elle serait un petit peu plus pigmentée que ça quand même. Ouais c'est vraiment c'est joli hein mais c'est en transparence. Je pensais que malgré tout ce serait un petit peu plus opaque que ça quoi. Je vais continuer du coup avec la teinte Heart Break. Je vais garder le même pinceau. Donc je vais venir l'appliquer à côté de celle-là. Je vais finir avec la teinte Darker. C'est un marron très très foncé. Ensuite je vais revenir prendre la teinte Carful. Et je vais la prendre avec ce pinceau-là. C'est le Mule 12 de chez Gessup. Et je vais venir faire tout le tour. En fait c'est ma teinte de transition. Et je vais venir faire tout le tour de ma forme pour estomper les bords. Alors pour l'instant j'ai pas de chute. Donc c'est vraiment appréciable. Après les fards quand on vient les prélever dans la palette ils sont un petit peu poudreux. Mais franchement ça va. Je ne vous ai pas dit mais dedans la palette il y a 14 fards à paupières. Et dans chaque fard à paupières il y a 1,5 g. Donc ce qui est vraiment très très bien. Et voilà le packaging de la palette il est recyclable. Ce qui est plutôt cool aussi. Donc voilà on va continuer ensuite. Je vais me reprendre un pinceau comme ceci pour les fards crémeux. Je vais commencer par la teinte Back to Gold. Donc le pinceau que j'ai pris c'est le 233 Cream Shader. Je vais venir l'appliquer juste ici. Normalement c'est ceux-là qui étaient hyper pigmentés. Et franchement ça m'a... J'ai vraiment flashé pour les fards crémeux en fait de cette palette. Alors là du coup j'ai des chutes. Donc là le fard il est vraiment bien pigmenté. C'est exactement ce qu'il y a dans le pan. Sa teinte elle est très belle parce qu'il y a des petites paillettes dedans dorées. De la même couleur en fait que le fard à paupières. Et c'est très très joli. J'aime beaucoup cette teinte. Ensuite du coup je vais continuer avec la teinte Burning. J'ai bien envie de voir ce qu'elle donne cette teinte là. Et je la prends avec l'autre côté de mon pinceau. Ensuite je vais continuer avec la teinte Fire. Et je vais prendre un autre 233 Cream Shader. Je m'en suis foutue de partout. Je suis vraiment obligée de repasser plusieurs fois sur le fard pour avoir une pigmentation qui est bonne. Sinon en règle générale les fards ils sont bien pigmentés pour l'instant en tout cas. Mais c'est vrai que je m'attendais à une intensité un petit peu plus importante que celle que j'ai là pour l'instant. Donc du coup je suis venue reporter la teinte Fire juste en dessous. Ensuite je vais venir prendre la teinte Look at You. C'est toujours un fard crémeux. C'est un marronné clair on dirait. Un peu crémeux. Je vais venir prendre ce pinceau là. Celui là c'est le Mule 18. Et je vais venir appliquer cette teinte là. Ici pour commencer. Ah oui c'est une très très jolie teinte bronze. C'est très joli. Alors maintenant je vais venir prendre ce pinceau là. C'est le 237 Détail Shader. Et je vais venir prendre la teinte Drunk in Gold. Et je vais venir la mettre au milieu. Je reviens prendre les pinceaux que j'ai utilisés juste avant. Et je viens juste fondre en fait les fards ensemble. Au niveau des extrémités. Pour pas qu'il y ait de démarcation. Je viens maintenant enlever les chutes avec ce pinceau là. Là les chutes elles partent vraiment hyper facilement. Donc là j'ai vraiment eu des chutes. Mais que quand j'ai utilisé les fards crémeux. Sinon au niveau des fards qui sont mat. Il n'y a vraiment aucune chute. Je reviens prendre ce pinceau là. C'est le Mule 12 avec lequel du coup j'ai estompé à ce niveau là. Je reviens prendre la teinte Carful. Et je vais venir faire pareil. En dessous. En légèreté. Alors je voulais éliminer du coup mon sourcil. Pour ça je vais venir prendre la teinte Golden Light. Et je vais venir la mettre en dessous mon sourcil. Ensuite je viens prendre un petit pinceau comme ça. Je reviens prendre la teinte Golden Light. Et cette fois je vais venir la mettre au niveau du coin interne. Hors caméra du coup j'ai mis deux crayons. Un marron et un noir de chez Max & More. Et avec le crayon marron j'ai fait un liner marron sur ma paupière. Ensuite au niveau de ma bouche j'ai mis le rouge à lèvres de chez Sephora. Le numéro 16. Le rouge Is Not My Name. Une nouveauté qu'ils ont sorti il n'y a pas longtemps. Et ensuite par dessus j'ai mis le Glow Set de chez Sephora. Moi je l'ai en teinte 120 Fly. Alors du coup on va maintenant tester le mascara. Alors donc au niveau des promesses du mascara. C'est un mascara qui va venir apporter de la longueur. Mais également qui va venir gainer les cils. Qui a une tenue 36 heures. Plus on va appliquer deux couches. Et plus les cils vont être longs et gainés. Grâce à de la cire en fait qu'il y a dedans. Il y a 99% dedans d'ingrédients qui sont d'origine naturelle. Il va renforcer les cils également au fil des utilisations. Et il va venir même attraper les plus petits cils. Donc voilà au niveau du packaging comment il se présente. Je le trouve très très joli. C'est un rose avec des reflets en fait. J'aime beaucoup le packaging. Le mascara du coup. Il est comme ceci. Donc c'est une brosse en silicone. Et la brosse elle est vraiment ultra souple. Avec des picots. On va voir maintenant s'il respecte du coup ses promesses. J'ai appliqué du crayon noir au niveau de ma muqueuse intérieure. Comme ça quand je vais mettre le mascara on va pas voir ma muqueuse beige en dessous. Donc du coup voilà pour la première couche. Ça a bien allongé mes cils. Je vais vous montrer. Par rapport à l'autre côté. Après j'ai beaucoup de mal à travailler mes cils. Aujourd'hui c'est assez compliqué pour bien les séparer comme il faut. Voilà ils ont pas envie aujourd'hui mes cils. Je vous jure. Donc voilà écoutez au niveau longueur je suis tout à fait d'accord. Après le fait qu'ils gagnent ça je sais pas. Non pour l'instant il faut attendre de voir. Je vais essayer avec la deuxième couche. Voir si ça gaine un petit peu plus les cils. Parce que ça fait pas des cils. Ça les gaine un petit peu. Mais il faut voir au fil des couches ce que ça va donner. Donc écoutez on va essayer maintenant la deuxième couche. Voir si ça les gaine un petit peu plus que ça. Parce que pour l'instant au niveau longueur je suis tout à fait d'accord. Ça fait vraiment de très beaux cils. Alors effectivement plus vous appliquez de couches. Plus vos cils vont être épais. Regardez ce côté là. Par rapport à celui-ci. Donc là il y a une seule couche. Et là ici il y en a deux. Donc vous pouvez constater qu'à ce niveau là les cils sont quand même beaucoup plus épais. Que à ce niveau là. On est beaucoup plus en finesse ici. Mais personnellement j'aime beaucoup le rendu de ce côté là. Enfin j'aime trop. Oui clairement pour moi ce mascara il respecte ses promesses. Il est vraiment très beau sur les cils. Il est vraiment magnifique. Par contre ce que je vous conseille de faire c'est vous voyez là. Il y a toujours un petit peu de mascara ici. Donc de bien l'essuyer pour enlever le surplus. Parce que sinon vous allez vous tâcher en fait. Et pour avoir un effet encore plus gainant. Si vous aimez cet effet là. Déjà ce qui est bien c'est que ça ne fait pas de paquet du tout. Donc ça c'est vraiment cool. Grâce à sa brosse avec ses petits picots là. Il ne fait vraiment pas de paquet. Il définit hyper bien les cils. Et justement en fait parce que j'avais des cils qui étaient collés tout à l'heure. Et quand je suis venue appliquer le mascara. Grâce aux petits picots c'est venu bien les séparer. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc si vous voulez avoir vraiment cet effet là. Qui va être vraiment ça épaissit un petit peu les cils. Et ça donne le côté épaisseur. N'hésitez pas quand vous travaillez vos cils. A venir appliquer le mascara autant devant. Que de l'autre côté à ce niveau là. Vous voyez ? Et de tourner votre brosse en fait. En même temps que vous appliquez le mascara. Donc du coup là je vais l'appliquer avec vous. En troisième couche. Après je pense que je m'arrêterai là. Donc ce qui est bien également. C'est qu'il ne fait vraiment pas de petites boules. Il ne fait pas de paquet. Par rapport à la troisième couche. Moi je serai vous. Je m'arrêterai à la deuxième couche. Moi je pense que c'est ce que je ferai avec ce mascara dorénavant. Parce que par contre ça peut vite faire pâte d'araignée. Vous voyez ? Et si vous mettez trop trop de couches. Ça peut aussi faire paquet. Donc je vous donnerai un conseil. Franchement ça fait de très beaux cils. Mais arrêtez-vous à deux couches. Ce sera vraiment parfait. Parce que si vous mettez plus que deux couches. Vous voyez ? Bon moi j'aime moins cet effet là. Donc vous si vous aimez cet effet là. Ça ne posera pas de problème. Mais moi. Là j'aime moins. J'aime moins. Pour le coup ça épaissit. C'est tout à fait d'accord avec ça. Plus on applique deux couches. Plus ça épaissit. Mais là vraiment moi je trouve que c'est moins joli comme ça quoi. Après c'est mon avis personnel. Donc voilà pour ce crash test. On va faire malgré tout un petit point par rapport à tous ces produits là. Qu'est-ce que j'en pense du coup ? Alors pour le fond de teint. Je n'aime pas du tout ce fond de teint. Et je suis hyper mais hyper déçue. Parce que c'est vraiment la vendeuse qui me l'a conseillé. Je lui ai dit que je cherchais un fini naturel sur la peau. Mais malgré tout qui était un petit peu couvrant. Pour venir masquer mes rougeurs. Là pour le coup c'est vraiment un fond de teint. Il va venir marquer la texture de la peau. Et je trouve que c'est vraiment pas beau. Si vous avez beaucoup d'imperfections. Vous n'allez vraiment pas du tout aimer ce fond de teint là. Parce qu'il vient carrément marquer la texture de la peau. Et il l'accentue en fait. Si vous avez des pores. Si vous avez comme moi j'ai un petit peu des ridules etc. C'est mort. Franchement je n'aime pas du tout ce fond de teint. Et je ne vous le recommande vraiment pas. Ensuite au niveau de l'anti cerne. Alors par contre j'aime beaucoup cet anti cerne. Il n'est pas venu marquer mes petites ridules. Il n'est pas venu se mettre dans les plis. Il n'est pas venu non plus assécher mon contour de l'oeil. Franchement cet anti cerne il est vraiment top. Si vous avez le contour de l'oeil sec je vous le recommande. Ensuite la palette pour le contour. Je trouve cette palette vraiment géniale. Il faut savoir que moi déjà j'aime beaucoup les palettes comme ça. Où il y a de tout à l'intérieur. Où il y a bronzer, highlighter pour faire son contouring etc. Je trouve que dedans il manque malgré tout un blush. Un blush. Il y a quand même 5 mattes dedans vous voyez. A la place d'un marron par exemple. Ou à la place d'un beige. Ils auraient peut-être pu mettre un blush. C'est la seule chose qui manque je trouve dans cette palette. Après nos cibés ils font des palettes aussi blush. Où il y en a plein dedans. Mais je trouve que ce qui serait parfait vraiment. Enfin pour moi personnellement. Ce qui aurait été top. Et ce qui aurait fait que j'aurais vraiment kiffé cette palette. C'est qu'il y ait un blush dedans. Après je l'aime beaucoup quand même. Parce que au niveau de la pigmentation. C'est vraiment top. On a quand même pas mal de choix. Après je trouve ça inutile. Vous voyez qu'il y ait 3 mattes beige finalement dedans. Qui en est un ou deux à la rigueur. Mais 3 je trouve que ça fait malgré tout beaucoup. On a quand même 3,5 grammes par phare. Donc il y a vraiment de quoi faire. Et il y en a 8 en tout à l'intérieur. Donc on a 3 highlighters. 2 bronzers et 3 ici clair. Donc moi je pense pas que j'utiliserais énormément. Peut-être que j'utiliserais de temps en temps. Pour venir poudrer mes petites ridules. Pour éviter que ça bouge. Ou l'anti-cerne. Mais je pense pas que j'utiliserais vraiment les 3. Donc voilà. C'est ça que je trouve vraiment dommage dans cette palette. Pour moi. Les beiges là, il y en a trop. Et il manque clairement un blush. Sinon cette palette, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, au niveau de la palette de chez Nocibe. Alors déjà, j'aime beaucoup les formats de palettes qu'ils ont fait comme ça. J'aime trop. Ça ressemble énormément à Anastasia Beverly Hills. Par rapport au packaging. Et j'aime beaucoup parce qu'on a également le petit pinceau qui est offert à l'intérieur. Et ces petits pinceaux, ils sont vraiment pas mal. Ensuite, au niveau de la pigmentation dedans. Que ce soit au niveau des mattes ou au niveau des irisés. On est sur quelque chose en finesse en fait. Je reste sur mon avis sur les fards de chez Nocibe pour l'instant. Parce que c'est des fards qui sont bien pigmentés. Mais malgré tout, c'est en finesse. Vous voyez, ça va pas être comme les fards par exemple de chez Beauty Bay. Où on va avoir vraiment une très très bonne pigmentation. Le fard ne sera pas du tout en transparence. Au niveau des mattes en tout cas, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal en transparence. Après, au niveau des irisés, on est sur une bonne pigmentation. Mais encore une fois, il faut repasser plusieurs fois pour avoir la couleur qu'il y a dans le pan. Donc voilà, malgré tout, je trouve l'harmonie des couleurs magnifiques. Encore une fois, ça me fait penser beaucoup à la bronze palette de chez Natasha Denona. Qui est vraiment sublime. Et voilà, c'est une palette malgré tout que j'aime bien. Par rapport au fait que les fards, ils sont un peu moins pigmentés par rapport à ce que j'ai l'habitude de mettre moi. Je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Parce que quand je les ai swatchées en magasin, la pigmentation sur la main, elle était vraiment waouh. Mais après, quand je viens mettre les fards sur ma paupière, du coup, ce n'est pas pareil. Donc, je suis un petit peu déçue à ce niveau-là. Après, c'est une palette, je pense que je vais malgré tout beaucoup utiliser. Parce que j'aime beaucoup ces teintes-là. Et malgré que la pigmentation, elle est un petit peu moins importante par rapport à ce que moi j'utilise d'habitude. Je pense que c'est une palette que je vais beaucoup utiliser par rapport aux teintes qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai bien aimé le maquillage que j'ai fait aujourd'hui avec cette palette. Et cette palette, elle m'inspire vraiment beaucoup. Franchement, on a des teintes qui sont quand même chaudes à l'intérieur. On a des bronzes. On a des marronnés. On a des teintes chaudes. On a des orangés, rouges à ce niveau-là. On a des dorés qui sont vraiment sublimes. Et voilà, cette palette, elle porte vraiment super bien son nom. Et je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Je ne dis pas que je l'aime beaucoup, mais je l'aime bien. Au niveau du mascara, je crois que c'est vraiment un de mes produits préférés parmi tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. Et clairement, ce mascara, c'est une pépite. Il est vraiment génial. Déjà, il respecte ses promesses. Il fait des cils de dingue. Que ce soit autant... Enfin, il va venir donner de la longueur. Il va venir les épaissir. Enfin, il va venir vraiment bien les épaissir. Ça fait des cils de fou. Enfin, franchement, voilà. Je vous le recommande parce que clairement, ce mascara, il m'a vraiment étonnée. Plus on met deux couches, et plus les cils vont être épais et longs. Alors, par contre, moi, je vous conseille, encore une fois, de venir mettre... De vous arrêter à deux couches parce que la troisième, ça va commencer à faire un petit peu des pattes d'araignée. Voilà. Après, ce qui est bien, malgré tout, c'est qu'il a une brosse avec des picots en silicone. Et que, en fait, quand ça commence à faire, justement, des pattes d'araignée, que les cils, ils commencent vraiment à coller entre eux, grâce aux picots, en fait, ça va venir les séparer. Mais je pense qu'à force de mettre des couches, des couches, des couches, il va y avoir de plus en plus de pattes d'araignée. Voilà. Parce que j'ai remarqué, au bout de la troisième couche, en fait, même si la brosse, elle est hyper bien avec ses petits picots, malgré tout, il reste des endroits où les cils, ils continuent à coller ensemble. Vous voyez, sinon, je trouve vraiment sublime. À part le fond de teint, je suis quand même assez satisfaite de tous les produits que j'ai testés aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, en commentaire. Et voilà. En tout cas, je vous recommande vraiment les petites palettes comme ça de chez Nocibe. Mais prenez pas les teintes colorées. Prenez vraiment les teintes avec des teintes nude à l'intérieur. Parce qu'elles sont hyper faciles à travailler ensemble et à se dégrader ensemble. Donc, si vous débutez en maquillage, franchement, ce sera génial en plus pour le prix. Moi, je l'ai payé 19,99€. Donc, pour commencer, franchement, vous trouverez votre bonheur chez Nocibe. Donc, voilà. Écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas, encore une fois, à me donner vos retours en commentaire. Est-ce que vous aimez quand je teste un petit peu... Enfin, quand je teste pas mal de produits comme ça, d'une seule marque et que j'en fais une vidéo ? Quelle autre marque vous souhaiteriez que je teste ou quel autre produit vous aimeriez que je teste ? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes nouvelles vidéos. Quand elles sortiront, comme ça, vous serez informés dès que je poste une vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao !